Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour moderniser le calendrier français ? Dans le calendrier français actuel, la très grande majorité des jours fériés est liée à la religion catholique. 6 jours sur 11, plus 50 de dimanche, alors qu'il n'y en a aucun pour les autres religions. Tu as bien sûr le droit de t'absenter pour une fête religieuse telle que l'Aïd el-Kébir, le Noël orthodoxe ou encore la nouvelle année juive, mais pour cela, tu dois prévenir ton responsable au travail ou ton enseignant et ainsi lui dévoiler ta pratique religieuse. Or, dans un pays laïque comme la France, on ne devrait pas avoir à le faire. Tu as bien sûr le droit de dire que tu appartiens à une religion, mais rien ne devrait t'obliger à le faire. Du coup, la solution serait de moderniser le calendrier pour le rendre plus inclusif. C'était d'ailleurs une des propositions unanimes de la commission Stasi. C'est cette commission qui a rédigé la loi sur les signes religieux ostensibles à l'école, mais elle n'a pas fait que ça. Elle avait également proposé que un jour férié actuel, le lundi de Pancôte, dont personne ne sait plus s'il est férié ou pas, soit mis au choix avec les grandes fêtes de toutes les religions, c'est-à-dire l'Aïdelkébir, Kippour, le Noël orthodoxe, etc. Un salarié aurait à choisir au début d'année s'il s'arrête pour le lundi de Pancôte, ou bien pour l'Aïdelkébir, Kippour, le Noël orthodoxe, etc. Cela permettrait de reconnaître la présence de toutes ces religions et ainsi marquer le respect de tous les Français pour chacune d'entre elles et pour ceux qui les pratiquent, mais aussi de rendre anonymes les croyants de tous bords, qui ne seraient ainsi plus obligés de révéler leur foi pour célébrer leurs fêtes religieuses. Car bien sûr, on pourrait aussi penser que le jour de Kippour férié serait uniquement choisi par les Juifs ou le jour de l'Aïdelkébir par les musulmans, mais on ne saura jamais vraiment. Car des athées ou des agnostiques pourraient avoir choisi de s'arrêter à Kippour ou l'Aïd pour prendre un break ou un week-end mieux placé que le lundi de Pancôte. Cela laisserait ainsi la possibilité à qui le veut de ne pas mettre sa religion en avant, ce qui est le fondement même de la laïcité. Préserver le droit de chacun de faire ses propres choix en toute liberté.